bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous présente la puissance de la lune c'est un oracle qui a été créé par isabelle serre et illustré par wild amanda il est sorti il y a à peine quelques jours aux éditions exergue alors ce jeu fait partie de la collection les oracles d'isa puisque effectivement isabelle serre a créé de nombreux oracles alors sûrement vous devez les connaître déjà ou du moins leur nom doit vous évoquer quelque chose alors il s'agit du chakra du coeur il y à le jeu mission de vie les vies antérieures et libération énergétique donc tous ces jeux sont parus chez les mêmes éditeurs donc aux éditions exergue ici nous avons un jeu de 42 cartes et comme son nom l'indique il parle de la lune et des énergies lunaires alors je ne possède pas les autres jeux d'isabelle serre donc c'est la première fois que je fais l'acquisition d'un de ces jeux et je suis vraiment très content de mon acquisition puisque c'est un jeu très sympa et comme je suis particulièrement connecté aux énergies de la lune il me parle vraiment beaucoup alors je vais vous montrer un petit peu comment et de quoi ils retournent également exactement alors on a une boîte vraiment sympa avec ici une petite lanière pour pouvoir sortir les cartes sans trop de difficultés ici une petite carte des éditions exergue qui justement met en avant enfin met en avant le les autres jeux d'isabelle serre alors je vais vous montrer je pense que ça doit vous dire quelque chose mission de vie chakras du coeur et vies antérieures et libération énergétique alors ce qui est sympa avec la collection disa c'est que on a enfin les oracles disa c'est qu'on a toujours le même packaging toujours le même style finalement au niveau des illustrations donc il ya une unité et ça c'est vraiment vraiment chouette alors tout d'abord prise en main de ton oracle alors isabelle serre effectivement dans son style d'écriture elle est un petit peu un petit peu familière on va dire puisqu'elle nous tutoie mais moi je trouve ça vraiment sympa en fait ça donne un style comment dire voilà comme si elle s'adressait directement aux lecteurs personnellement c'est chouette alors donc on a donc comme je disais prise en main de ton oracle avec quelques conseils ensuite exemple de tirage donc tirage à trois cartes tirage général à quatre cartes ce sont les tirages relativement simple mais c'est largement suffisant et d'ailleurs les tirages simples sont les plus intéressants généralement lorsqu'on tire les cartes c'est ceux qui parlent le plus donc le tirage de l'inspiration quotidienne donc c'est tirer une carte pour regarder un petit peu les énergies du jour et ensuite méthode pour dater donc c'est ça qui est intéressant dans ce jeu c'est qu'il permet de dater des événements donc pour chaque carte on a les significations qui sont divisées en plusieurs catégories professionnel sentimentale spirituelle et ensuite on a la datation pardon et donc c'est comme ça à chaque fois professionnel sentimentale spirituelle et datation donc le livret en plus il est en couleur par exemple je vais prendre une carte au hasard la nouvelle lune en cancer pour le professionnel cette nouvelle lune en cancer t'invite à concrétiser un projet important tu es dans une phase de préparation tu es en train de tout créer ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres en secret établis ton nouveau projet tu es dans une énergie très forte de création cela te demande beaucoup de capacités intellectuelles et une très grande introspection mais tu es capable de le faire car c'est une idée ou un projet qui est en toi depuis très longtemps une très grande réussite est à t'apporter si je regarde la nouvelle lune en capricorne au niveau sentimentale cette nouvelle lune en capricorne t'invite à prendre conscience qu'il ya des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale il ya une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et un repli sur toi il ya des événements imprévus et des retards cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ses émotions négatives pour être dans une relation positive on te demande d'être heureux avec toi même connecte toi avec la profondeur de tes émotions et des énergies en étant dans cette énergie tu pourras alors la partager avec notre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi actuellement les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse laisse la lumière entrer dans ton coeur pour éclairer ta vie sentimentale et si je regarde la pleine lune en taureau au niveau spirituel la pleine lune en taureau t'apporte un accomplissement spirituel tu as entrepris un très grand travail sur toi même et tu as ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec les capacités et des compétences spirituelles aujourd'hui tu ressens cette forte énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force des ressentis et son intuition tu es capable de tuer capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres au delà de la matière tu es dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi fais confiance à toutes tes expériences spirituelles car tu es dans le juste et dans le vrai donc en fait pour chaque carte finalement isabelle serre a repris un petit peu le symbolisme et la signification de la phase lunaire qui lui correspond et donc la transposer soit au domaine professionnel soit au domaine sentimental ou soit au domaine spirituel donc en fait ce sont des cartes d'oracles où on peut faire vraiment de la divination avec on peut faire aussi du développement personnel et ce qui est intéressant c'est qu'on peut effectivement dater alors pour cela on va tout simplement lors d'un tirage prendre une carte spécifique à la date à la datation pardon et on va regarder dans le livret au niveau de la datation à quoi ça correspond pour savoir quand est-ce que la situation va se débloquer ou évoluer donc ça c'est un aspect qui est vraiment intéressant donc là sur la carte on peut voir donc l'illustration ici ici le la phase de la lune à laquelle correspond la carte et ici le petit mot ici sert à la date à la datation par exemple ici ça aura lieu à la prochaine nouvelle lune donc à la prochaine nouvelle lune il y aura quelque chose qui pourra se débloquer en fait on tient compte de du mot clé la prochaine uniquement si cette carte dans le tirage sert à dater puisque toutes les cartes du tirage ne vont pas servir à dater il n'en aura qu'une finalement éventuellement deux si on veut avoir un peu plus de précisions mais voilà sinon la carte il faut la prendre comme une carte d'oracle classique en regardant la signification dans le livret donc là par exemple on a comme je disais toutes les étapes en fait toutes les phases de la lune on a on a donc on a donc toutes ces cartes qui donnent des indications énergétiques en fonction de ces fameuses phases ici on a le noeud nord et le noeud sud alors en astrologie ce sont des notions importantes donc dans le livret c'est expliqué au niveau de la signification de la carte au niveau la datation pour le noeud nord on a le déjà donc déjà qui veut dire que c'est déjà arrivé c'est à dire que il faut regarder dans le passé pour essayer de comprendre la situation et pour le noeud sud on a le libre arbitre qui veut dire que ce sera voilà la situation évoluera ou se débloquera lorsqu'on sera prêt finalement à ce que ça se débloque ou que ça évolue donc en fait il n'y a pas de date possible pour le moment ça dépend vraiment de soi même ici on a les la nouvelle lune pour chaque signe astrologique donc il y a douze cartes nouvelle lune mais il y a également douze cartes pleine lune une pour chaque signe aussi alors les cartes ont été redessinées elles sont quasiment identiques mais ce ne sont pas les mêmes il y a voilà des différences de proportions un petit peu voilà les cornes qui vont plus loin au moins loin voilà on voit vraiment qu'elles ont été redessinées donc c'est pas uniquement la même le même dessin qui a été colorisé deux fois différemment l'annonce vraiment deux dessins différents alors le bleu la petite le petit côté négatif c'est que c'est vrai que j'aurais j'aurais préféré que qu'il y ait vraiment deux dessins différents c'est à dire ils sont différents les dessins et que ce soit vraiment deux illustrations totalement différentes ça aurait pu être sympa après c'est pas mal aussi d'avoir d'avoir choisi de mettre exactement le même dessin juste avec enfin la même illustration mais juste avec des couleurs au niveau de la lune différentes donc la lune qui est sombre pour la nouvelle lune et la lune qui est lumineuse pour la pleine lune je trouve que c'est une idée qui est intéressante puisque c'est un petit peu comme si on avait un effet miroir entre les deux cartes donc on a tous les signes qui sont les douze signes du zodiaque qui sont ici représentés donc deux fois et pour la datation on a donc à attendre la prochaine nouvelle lune en sagittaire ici ou la prochaine nouvelle lune pleine lune en sagittaire pour que la situation évolue et se débloque donc en fait là il faut attendre donc le la lune concernée tout simplement alors ici nous avons la lune cendrée avec l'indication 48 heures la lune montante avec l'indication 15 jours elle une descendante avec l'indication déjà qui indique donc qu'il faut regarder du côté du passé l'éclipse lunaire avec le blocage donc pas vraiment de datation puisque c'est bloqué et ensuite nous avons quatre lune pour les quatre saisons la lune rouge avec l'automne la super lune en hiver la lune bleue en été et la lune rousse au printemps le dos est très joli le bleu la couleur est très sympa je trouve très apaisante donc c'est un jeu que je trouve très sympa vraiment alors on a en plus une tranche argentée aux couleurs de la lune il est original il a il a vraiment beaucoup de potentiel alors je n'ai pas encore utilisé énormément mais le peu que j'ai utilisé j'ai beaucoup apprécié ce système de datation est vraiment sympa parce que quand on tire les cartes on va lorsqu'on a une question au niveau de la date pour avoir plus de précision on va prendre une carte supplémentaire et regarder ce que ce que ça dit en termes de datation et puis je trouve ça intéressant d'avoir donc repris le symbolisme de la lune des significations les énergies qui correspondent à chaque phase ou même aux lunes tout simplement avec la lune cendrée la lune la lune rousse etc on regarde un petit peu on adapte ça au niveau des aspects sentimentale professionnel au spirituel et du coup on a une signification qui est vraiment vraiment là qui est vraiment intéressante je pense que c'est un jeu que je vais utiliser régulièrement pour pour mes pour mes tirages puisque je le trouve très intéressant moi je vais vous mettre dans les détails de la vidéo donc quand les détails de la vidéo c'est la petite flèche à droite de ma vidéo si vous cliquez dessus vous avez un texte qui va s'afficher donc dans ce texte je vais vous mettre un lien direct vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne youtube pour être prévu des prochaines vidéos que je posterai et je vous dis à très très bientôt